Salut tout le monde, de retour sur YouTube pour vous présenter une nouvelle collection de vinyle, et cette fois c'est une vidéo consacrée à un de mes groupes de rock américain préféré, un groupe que j'écoute depuis presque 20 ans maintenant. Ce groupe, originaire de Chicago, ce sont les Citrouilles écrasées, alias The Smashing Pumpkins. C'est parti ! Allez, on commence avec non pas le premier album des Smashing Pumpkins, mais leur première apparition discographique. C'est un maxi de 3 titres qui s'intitule Tristessa, sorti en décembre 90 sur le label indépendant mythique Sub Pop Records, que moi j'avais découvert avec Nirvana. Ils avaient sorti leur premier album, Bleach, sur Sub Pop Records, un label qui je crois existe toujours. Donc ce maxi, qui n'est pas très facile à trouver, des Smashing Pumpkins, c'est une édition allemande. Tristessa est également sorti en 45 tours. Donc on y voit sur la pochette 3 membres sur 4. Je ne sais pas où est passé le batteur Jimmy Chamberlain. Donc à gauche on y trouve d'origine asiatique James Ia, le guitariste. A droite, à droite, le fameux Billy Corgan, auteur-compositeur-interprète de 99% des morceaux du groupe. Et puis au premier plan, au milieu, la bassiste Darcy. Voilà. Donc sur la phase A se trouve la toute première version de Tristessa. Ce n'est pas la version qu'on retrouvera un an plus tard sur leur premier album Gish. Une version je crois un petit peu plus lente. Et puis en phase B, deux titres inédits. La Dolivita et Honey Spider. Et la Dolivita est un titre que l'on retrouvera des années plus tard sur un disque de rareté qui s'intitule Pisces Iscariot. Voilà pour Tristessa. Ensuite, on passe au premier album des Smashing Pumpkins. L'album s'intitule Gish. C'est un album qui est sorti en août 91 sur les labels Hutt Records et Caroline Records. Un album de 10 titres produit par Butch Vig et Billy Corgan. Voilà. Un album qui a connu un certain succès. Rien en comparaison des albums qui vont suivre. Mais c'est un album qui est certifié platine aux Etats-Unis. C'est-à-dire un million d'exemplaires vendus. Donc il y a 10 titres et un petit morceau caché. Donc 11 en tout. Mais qui n'est pas crédité au verso. C'est un morceau très court, acoustique, qui s'intitule I'm Going Crazy. Voilà. Un morceau acoustique qui n'était pas du tout prévu à être enregistré. Billy Corgan a écrit ce morceau-là pendant l'enregistrement de l'album. Donc Gish, c'est un album qui inclut les morceaux I'm One, Rhinoceros ou encore Suffer que l'artiste Tricky samplera quelques années plus tard et en fera un morceau très connu qui s'intitule tout simplement Pumpkin. Voilà. À l'intérieur, donc, des photos en noir et blanc. De l'autre côté, un chien et avec les crédits en dessous. Voilà donc pour la première édition de Gish. Toujours Gish, cette fois, c'est la version remasterisée et rééditée en novembre 2011. Donc c'est la même photo, sauf que le visuel, vous voyez, est très différent. Là, il y a un espèce de... la pochette a un effet miroir, très brillant. Vous voyez, désolé, il y a une fenêtre juste en face. C'est assez joli dans les tons violet. Voilà. C'est un double volet, contrairement à l'édition d'origine. À l'intérieur, on y trouve une photo et puis les textes en blanc sur fond violet. C'est un vinyle 180 grammes. Voilà. Le sticker qui était au recto, évidemment, quand je l'ai acheté. Voilà. Le premier album remasterisé et réédité pour la première fois sur un vinyle 180 grammes. Inclus les morceaux I'm One, Rhinoceros et Shiva. Voilà. Un packaging très très épais. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc des photos de la pellicule Kodact avec toute la série des photos. Et voilà le papier qu'il y avait au verso du vinyle quand le disque était sous blister. Voilà. Passons maintenant au single extrait de l'album Gish. Le premier, Shiva. Donc c'est un double single en fait. Shiva et Windowpane. Un maxi sorti en août 91 en même temps que l'album en fait. Voilà. Au verso, une photo étrange où on reconnaît le guitariste James Ia. Voilà. Un maxi produit par Butchving et Billy Corgan. Que dire de plus ? Donc c'est un maxi qui est pas très facile à trouver. Mais ces deux morceaux sont déjà inclus sur l'album Gish. Voilà. Ensuite, toujours extrait de Gish. Alors, voici le maxi du morceau Rhinoceros qui est un de mes morceaux préférés de Gish. Par contre, c'était pas le single Rhinoceros. C'est un maxi qui a été retitré LOL. L U 2 L. Mais c'est le maxi du morceau Rhinoceros. La version courte, parce que la version album est très très longue. Et on y trouve trois morceaux inédits. By June, Slunk et le morceau Blue que l'on retrouvera des années plus tard sur l'album Pisces Iscariot. Voilà. Je crois que c'est un dessin réalisé par Billy Corgan. Des dessins souvent assez enfantin. Voilà. Ensuite, toujours extrait de Gish. Encore un excellent morceau. C'est le morceau d'ouverture de l'album. Le maxi IM1 qui est sorti en août 92. Je sais pas qui se cache derrière les masques en forme de croissante lune. Le verso. Donc, ce maxi inclut la version album de IM1 sur la face A. Et sur la face B, deux titres inédits. Plume et Starla. Et ces deux morceaux se retrouvent sur l'album Pisces. Voilà. IM1. Allez. Toujours. Alors, c'est pas un extrait. C'est un maxi très particulier. C'est pas un single extrait du premier album. Et c'est un maxi qui est sorti à cette période, en juin 92. Un maxi de trois titres live. Pas des titres live enregistrés en public. Ce sont trois morceaux que le groupe a joué sur une radio anglaise légendaire qui s'appelle Radio One. Et ce maxi s'intitule Peel Sessions. Voilà. Un maxi de trois titres avec Shiva dans la version originale et sur l'album Gish. Et puis deux titres inédits. Girl Named Sandoz. qui est une référence au LSD. Laboratoire Sandoz où a été créé le LSD. Et puis un autre titre inédit. Smiley. Voilà pour la période Gish. Album suivant. Siamese Dream. Donc le deuxième album. Des citrouilles écrasées. Sorti en juillet 93 sur Virgin. Un album produit encore une fois par Butchvig et Billy Corgan. Alors Siamese Dream est un album de 13 titres. Un double volet sur fond rouge avec plein de photos de la famille de Billy Corgan en fait. Donc on voit les quatre membres des quatre côtés mais au milieu on voit plein plein de photos de la famille Corgan qui ont été recolorisées pour certaines. Et les textes pardon. ont été écrits à la main par dessus ces photos. Voilà. Et les crédits en noir sur fond rouge. Donc je vous dis Siamese Dream. 13 titres dont les fameux Cherub Rock, Today, Rocket, Disarm. Un album qui a connu un grand grand succès à peu près. Je crois que ça a été 4 millions d'albums vendus aux Etats-Unis et 6 millions dans le monde entier. C'est le deuxième plus grand succès des citrouilles écrasées. Alors une petite anecdote. Les deux petites filles, celle que l'on trouve juste à droite, c'est une petite fille qui s'appelle Nicole Fiorentino. Et ce qui est marrant, c'est que depuis 2006, elle est la bassiste des Smashing Pumpkins en fait. Toujours Siamese Dream. Cette fois, c'est l'édition remasterisée, tout comme le premier album. D'ailleurs, cette réédition est sortie en même temps que le premier album, c'est-à-dire en novembre 2011. Alors on retrouve la photo des deux petites filles avec les ailes d'ange, mais le visuel, les couleurs sont différentes. Avec le ciel en couleur pamplemousse, il fallait oser. Le verso, par contre, est assez sympa. Avec le sticker qu'il y avait au recto. Un des albums les plus influents des années 90, remasterisé et réédité pour la première fois sur des vinyles 180 grammes, inclut les morceaux Today, Disarm et Cherub Rock. Donc un double volet, comme pour la première édition. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Voilà, voilà. À l'intérieur, donc, voilà le visuel. Toujours les pamplemousses en gris bleu sur fond noir. Les textes de l'autre côté. Voilà, et la même chose pour le deuxième vinyle. Et lorsque Siamese Dream était sous blister, voilà le carton qu'il y avait au verso. Allez, passons maintenant aux nombreux singles, extraits de l'album Siamese Dream. Donc le premier, le morceau d'ouverture, le single Cherub Rock. Avec une photo, alors je sais pas si il y a un petit garçon ou une petite fille. Toujours des photos de la famille de Corgan. Un maxi qui est sorti en juillet 93. Là aussi, encore une photo de famille. Donc ce premier single, en fait, je sais que Corgan avait lourdement insisté pour que ce titre soit le premier single de l'album Siamese Dream. Je sais que la maison de disques voulait que ce soit Today. Donc finalement, Today a été le deuxième single et le deuxième clip. Et ce maxi 12 pouces donc inclut la version album de Cherub Rock. Et puis en phase B, deux titres inédits. Peacent et French Movie Theme. Et Peacent se retrouvera sur Pisces Iscariot. Allez, deuxième single, extrait de l'album Siamese. Voici le premier gros succès des Smashing Pumpkins. Le fameux morceau Today. Donc un vinyle 12 pouces avec de nouveau trois titres. La version album de Today sur la phase A. Et deux morceaux inédits sur la phase B. Hello Kitty Cat et Obscured. Voilà. Le single Today qui était sorti en septembre 93. Avec un clip excellent réalisé par Stefan Sednawi. Et où on voit Billy Corgan en train de conduire un petit camion de glace dans le désert, je crois. On voit des couples s'embrasser. On voit le groupe à la fin qui se badigeonne de peinture. Voilà pour le single Today. Salut tout le monde. De retour sur YouTube pour vous présenter une nouvelle collection de vinyles. Et cette fois, c'est une vidéo consacrée à un de mes groupes de rock américain préféré. Un groupe que j'écoute depuis presque 20 ans maintenant. Ce groupe, originaire de Chicago, ce sont les Citrouilles écrasées, alias The Smashing Pumpkins. C'est parti ! Allez, on commence avec non pas le premier album des Smashing Pumpkins, mais leur première apparition discographique. C'est un maxi de trois titres qui s'intitule Tristessa, sorti en décembre 90 sur le label indépendant mythique Sub Pop Records, que moi j'avais découvert avec Nirvana. Ils avaient sorti leur premier album, Bleach, sur Sub Pop Records. Un label qui, je crois, existe toujours. Donc ce maxi, qui n'est pas très facile à trouver, The Smashing Pumpkins, c'est une édition allemande. Tristessa est également sorti en 45 tours. Donc on y voit sur la pochette trois membres sur quatre. Je ne sais pas où est passé le batteur Jimmy Chamberlain. Donc à gauche, on y trouve d'origine asiatique James Ia, le guitariste. À droite, le fameux Billy Corgan, auteur compositeur interprète de 99% des morceaux du groupe. Et puis au premier plan, au milieu, la bassiste Darcy. Voilà. Donc sur la phase A, se trouve la toute première version de Tristessa. Ce n'est pas la version qu'on retrouvera un an plus tard sur leur premier album Gish. Une version, je crois, un petit peu plus lente. Et puis en phase B, deux titres inédits. La Dolivita et Honey Spider. Et la Dolivita est un titre que l'on retrouvera des années plus tard sur un disque de rareté qui s'intitule Pisces Iscariot. Voilà pour Tristessa. Ensuite, on passe au premier album des Smashing Pumpkins. L'album s'intitule Gish. C'est un album qui est sorti en août 1991 sur les labels Hutt Records et Caroline Records. Un album de dix titres produit par Butch Vig et Billy Corgan. Voilà, un album qui a connu un certain succès. Rien en comparaison des albums qui vont suivre. Mais c'est un album qui est certifié platine aux États-Unis. C'est-à-dire un million d'exemplaires vendus. Donc il y a dix titres et un petit morceau caché. Donc onze en tout, mais qui n'est pas crédité au verso. C'est un morceau très court, acoustique, qui s'intitule I'm going crazy. Album suivant, voici l'album dont je vous parlais depuis le début de la vidéo. Alors c'est pas le troisième album studio, c'est un album de rareté. Qui s'intitule Pisces Iscariot. Qui est sorti en octobre 1994. Un album de quatorze titres. Alors cet album de rareté inclut quasiment toutes les phases B des maxis extraits des deux premiers albums. Les phases B des maxis de Today, de Disarm, de I Am One, etc. Pas tous, toutes les phases B ne sont pas incluses sur Pisces Iscariot. Il y a deux ou trois qui sont passés à la trappe. Donc on y trouve les morceaux Sooth, Plume, Blue Away, Peace End, La Dolivita, Starla. Et puis, pour moi, le chef d'oeuvre de cet album, c'est une reprise de la chanteuse Stevie Nicks. Le morceau s'intitule Lenslide, un morceau acoustique qui est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la première édition de Pisces Iscariot avec un paper insert en noir et blanc écrit à la machine, les textes écrits à la machine. Et le vinyle est de couleur jaune présenté dans un papier blanc. Voilà. Pisces Iscariot. A noter qu'il y a aussi une édition très rare de Pisces avec en plus un 45 tours de couleur orange. Mais cet album était vraiment hors de prix. Allez, toujours Pisces Iscariot, voici l'édition remasterisée et rééditée en juillet 2012. Sauf que là, ce n'est pas un, mais deux vinyles. Un double LP. Donc vous voyez, c'est la même pochette, sauf que là, cette fois, ça a été repeint par-dessus. Alors je ne sais pas si c'est de la gouache ou de la peinture à l'huile, je ne sais pas. Avec le perroquet, toujours en face au verso. D'ailleurs, ce qui était sympa, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'à l'époque de la première édition, Pisces Iscariot était sorti en trois formats différents. Vinyles, CD, K7. Et que chaque format avait une pochette différente. La pochette du CD, c'était un bout de visage flou dans les tons verts. Et la cassette était bleue. C'était un... On voyait le ciel avec un bout de manège. Voilà. Donc évidemment, les fans se sont précipités pour acheter les trois formats. D'ailleurs, justement, à l'intérieur, on y voit le bout de manège dont je vous parle pour le format K7. Sauf que là, ça a été repeint par-dessus. Alors Pisces, Iscariot Pisces, c'est un poisson. D'ailleurs, on voit des poissons dans une poêle, là. Voilà. Donc, tout comme l'édition originale, il y a 14 titres. Voilà un album sorti sur Virgin. Voilà le sticker. L'album original, remasterisé, réédité, pour la première fois, sur des vinyles 180 grammes. Inclus Starla, Lenslide, je vous en parlais, et la Dolivita. Voilà pour Pisces Iscariot. Et lorsque Pisces était sous blister, voilà le carton qu'il y avait au verso. Album suivant, voici le classique des Smashing Pumpkins. Le double album Melancholy and the Infinite Sadness, qui était sorti en octobre 95. Un album excellent, de magnifiques chansons. Un des chefs-d'oeuvre de ce groupe. L'album, donc le classique, l'album le plus connu, le plus vendu. 10 millions d'albums vendus dans le monde entier, dont 6 millions aux Etats-Unis. Donc, Melancholy, c'est un album de 30 titres. Double CD, double cassette et triple vinyle. Il y a 3 galettes. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a 2 morceaux bonus sur le vinyle. La version acoustique de Tonight Tonight, qui a été retitrée Tonight Reprise. Et puis, un petit morceau instrumental qui s'intitule Infinite Sadness, voilà. Un album produit par Flood, que j'ai découvert avec les albums de Nick Cave. Alan Mulder, qui a mixé la grande partie des albums de Nine Inch Nails. Et puis, Billy Corgan. Voilà, donc l'album qui inclut les fameux morceaux Tonight Tonight, Bullet With The Butterfly Wings, 33, Zero, 1979. Donc, c'est un double volet. Avec plein d'illustrations, là, à gauche. En fait, chaque chanson a son petit dessin, sa petite illustration. Une des photos les plus connues du groupe, avec le fameux t-shirt Zero, de Billy Corgan. Voilà, pour la première édition de Mélancolie, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Donc, triple vinyle et puis, je vais quand même vous montrer, le livret intérieur avec l'intégralité des textes. Et puis des visuels également. Voilà. Ensuite, toujours Mélancolie and the Infinite Sadness. Cette fois, regardez-moi ça. C'est un magnifique coffret qui est sorti en décembre 2012. Alors, ce n'est pas un triple, mais un quadruple vinyle. Et ce coffret inclut, donc, quatre galettes et deux bouquins. Voilà. Et vous voyez, la pochette est différente. On retrouve la femme dans son étoile volante, mais il y a plein d'autres illustrations. Donc, une pochette alternative qui est magnifique, je trouve. On retrouve le soleil au Verseau, comme c'est sur l'édition d'origine. Alors, je vais essayer d'être bref parce que sinon, j'en ai pour 20 minutes pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors, commençons d'abord par les vinyles. Alors, quatre vinyles. Le premier. Le deuxième. Donc, le premier de couleur noir et jaune. Le deuxième rouge et noir. Le troisième orange et noir. Et le quatrième et dernier bleu, vert et noir. Voilà, voilà. Donc, les 30 titres, comme sur l'édition d'origine. Et puis, deux livres. Le premier. Donc, le même que l'édition d'origine, sauf que là, les couleurs sont différentes. C'est marron sur du papier, on va dire couleur crème, avec un texte sur chaque page. Et l'illustration qui va avec. Voilà. Et puis, le deuxième livre, qui est un livre en couleur, avec des photos, des illustrations, des dessins, des anecdotes, des captures d'écran, des clips de l'époque. Voilà, je ne vais pas montrer toutes les pages. Voilà, des artworks qui n'ont pas été tous gardés pour l'édition de 95. Des artworks inédits, magnifiques. Voilà. Donc, le livret de texte inclut 30 pages. Et celui-là, je ne sais pas, je dirais une cinquantaine à vue d'œil. Voilà pour cet excellent album, Melancholy, qui a beaucoup compté pour moi en 95-96. Allez, passons maintenant au single extrait de l'album Melancholy. Alors, le premier, malheureusement, n'est pas sorti en vinyle. C'était l'excellent Bullet With The Butterfly Wings. C'était un maxi CD de 5 ou 6 titres, mais il n'est pas sorti en vinyle. Donc, si je ne me trompe pas, le deuxième single extrait de cet album, c'est l'excellent 1979. Une photo avec les membres du groupe en patin à roulettes. C'est un maxi qui était sorti en janvier 96. Voilà, avec 4 titres. La version album, et puis 3 titres inédits. Ugly, Cherry et le morceau Believe, qui a été composé et chanté par le guitariste James Ia. Ensuite, toujours le maxi 1979. C'est une édition, cette fois, avec les remixes. Réalisé par Moby et Rolly Mossiman. Voilà, avec une sorte de boule à facette avec les logos de Smashing Pumpkins. Ensuite, sorti en avril 96, le maxi de Zero. Alors, Zero, c'est un EP qui était sorti en CD uniquement dans le commerce. Enfin, dans le commerce uniquement en CD, je veux dire. Malheureusement, le vinyle, lui, n'est pas sorti. Vous imaginez bien, c'est une édition promotionnelle américaine avec un Day Cut Sleeve noir qui inclut 3 titres. Le court morceau Zero, de 2 minutes 39, et puis sur la phase B, deux titres inédits, Tribute to Journey et l'excellent morceau Penny's, qui est une de mes phases B préférées de l'époque Melancholy. Voilà pour les maxi extraits de Melancholy and the Infinite Sadness. Allez, album suivant, ou plutôt compilation et coffret suivant. Voici le magnifique coffret de Aeroplane Flies High. Alors, Aeroplane Flies High, pendant très longtemps, ça n'a été qu'un coffret CD. Il était indisponible en vinyle. Il était sorti en novembre 1996. Et Aeroplane Flies High, en fait, c'est la collection des 5 singles extraits de Melancholy. Il y avait eu 5 singles. Bullet with the Butterflying Wings, 1979, Tonight Tonight, 33 et Zero. Et ces 5 maxi CD qui incluaient, pour chaque maxi, au moins 5 titres inédits. Il y avait 30 morceaux en tout sur ces 5 maxi. Et ces 5 maxi avaient été regroupés dans des espèces de valises noires et blanches, avec une petite poignée en plastique blanche. Et un coffret qui, à la base, devait être un collector pour les fans. Et finalement, il y a eu un succès inattendu. Et ce coffret s'est vendu à un million d'exemplaires aux Etats-Unis. Et donc, il faudra attendre juillet 2013 pour enfin avoir The Aeroplane Flies High en vinyle. Et donc, ce coffret... Salut tout le monde ! De retour sur YouTube pour vous présenter une nouvelle collection de vinyles. Et cette fois, c'est une vidéo consacrée à un de mes groupes de rock américain préférés. Un groupe que j'écoute depuis presque 20 ans maintenant. Ce groupe, originaire de Chicago, ce sont les Citrouilles écrasées, alias The Smashing Pumpkins. C'est parti ! Allez, on commence avec, non pas le premier album des Smashing Pumpkins, mais leur première apparition discographique. C'est un maxi de trois titres, qui s'intitule Tristessa, sorti en décembre 1990, sur le label indépendant mythique Sub Pop Records, que moi j'avais découvert avec Nirvana. Ils avaient sorti leur premier album, Bleach, sur Sub Pop Records. Un label qui, je crois, existe toujours. Donc ce maxi, qui n'est pas très facile à trouver, des Smashing Pumpkins, c'est une édition allemande. Tristessa est également sorti en 45 tours. Donc on y voit sur la pochette trois membres sur quatre. Je ne sais pas où est passé le batteur Jimmy Chamberlain. Donc à gauche, on y trouve d'origine asiatique James Ia, le guitariste. À droite, le fameux Billy Corgan, auteur compositeur interprète de 99% des morceaux du groupe. Et puis au premier plan, au milieu, la bassiste Darcy. Voilà. Donc sur la phase A, se trouve la toute première version de Tristessa. Ce n'est pas la version qu'on retrouvera un an plus tard sur leur premier album Gish. Une version, je crois, un petit peu plus lente. Et puis en phase B, deux titres inédits. La Dolivita et Honey Spider. Et la Dolivita est un titre que l'on retrouvera des années plus tard sur un disque de rareté qui s'intitule Pisces Iscariot. Voilà pour Tristessa. Ensuite, on passe au premier album des Smashing Pumpkins. L'album s'intitule Gish. C'est un album qui est sorti en août 1991 sur les labels Hutt Records et Caroline Records. Un album de dix titres, produit par Butchvig et Billy Corgan. Voilà, un album qui a connu un certain succès. Rien en comparaison des albums qui vont suivre. C'est un album qui est certifié platine aux Etats-Unis. C'est-à-dire un million d'exemplaires vendus. Donc il y a dix titres et un petit morceau caché, donc onze en tout, mais qui n'est pas crédité au verso. C'est un morceau très court, acoustique, qui s'intitule I'm Going Crazy. Voilà, un morceau acoustique qui n'était pas du tout prévu à être enregistré. Billy Corgan a écrit ce morceau-là pendant l'enregistrement de l'album. Donc Gish, c'est un album qui inclut les morceaux I Am One, Rhinoceros ou encore Suffer, que l'artiste Tricky samplera quelques années plus tard et en fera un morceau très connu qui s'intitule tout simplement Pumpkin. Voilà. À l'intérieur, donc, des photos en noir et blanc. Salut tout le monde ! De retour sur YouTube pour vous présenter une nouvelle collection de vinyles. Et cette fois, c'est une vidéo consacrée à un de mes groupes de rock américain préféré. Un groupe que j'écoute depuis presque vingt ans maintenant. Ce groupe, originaire de Chicago, ce sont les Citrouilles écrasées, alias The Smashing Pumpkins. C'est parti ! Allez, on commence avec, non pas le premier album des Smashing Pumpkins, mais leur première apparition discographique. C'est un maxi de trois titres qui s'intitule Tristessa, sorti en décembre 90 sur le label indépendant mythique Sub Pop Records, que moi j'avais découvert avec Nirvana. Ils avaient sorti leur premier album, Bleach, sur Sub Pop Records. Un label qui, je crois, existe toujours. Donc ce maxi, qui n'est pas très facile à trouver, The Smashing Pumpkins, c'est une édition allemande. Tristessa est également sorti en 45 tours. Donc on y voit sur la pochette trois membres sur quatre. Je ne sais pas où est passé le batteur Jimmy Chamberlain. Donc à gauche, on y trouve d'origine asiatique James Ia, le guitariste. À droite, le fameux Billy Corgan, auteur-compositeur-interprète de 99% des morceaux du groupe. Et puis au premier plan, au milieu, la bassiste Darcy. Voilà. Donc sur la phase A, se trouve la toute première version de Tristessa. Ce n'est pas la version qu'on retrouvera un an plus tard sur leur premier album Gish. Une version, je crois, un petit peu plus lente. Et puis en phase B, deux titres inédits. La Dolivita et Honey Spider. Et la Dolivita est un titre que l'on retrouvera des années plus tard sur un disque de rareté qui s'intitule Pisces Iscariot. Voilà pour Tristessa. Ensuite, on passe au premier album des Smashing Pumpkins. L'album s'intitule Gish. C'est un album qui est sorti en août 1991 sur les labels Hutt Records et Caroline Records. Un album de dix titres, produit par Butch Vig et Billy Corgan. Voilà. Un album qui a connu un certain succès. Rien en comparaison des albums qui vont suivre. Mais c'est un album qui est certifié platine aux Etats-Unis. C'est-à-dire un million d'exemplaires vendus. Donc il y a dix titres et un petit morceau caché. Donc onze en tout, mais qui n'est pas crédité au verso. C'est un morceau très court, acoustique qui s'intitule I'm going crazy. Voilà. Un morceau acoustique qui n'était pas du tout prévu à être enregistré. Billy Corgan a écrit ce morceau-là pendant l'enregistrement de l'album. Donc Gish, c'est un album qui inclut les morceaux I'm One, Rhinoceros ou encore Suffer, que l'artiste Tricky samplera quelques années plus tard et en fera un morceau très connu qui s'intitule tout simplement Pumpkin. Voilà. À l'intérieur, des photos en noir et blanc. De l'autre côté, un chien avec les crédits en dessous. Voilà donc pour la première édition de Gish. Toujours Gish, cette fois, c'est la version remasterisée et rééditée en novembre 2011. Donc c'est la même photo, sauf que le visuel, vous voyez, est très différent. Là, il y a un espèce de... La pochette a un effet miroir, très brillant. Vous voyez, désolé, il y a une fenêtre juste en face. C'est assez joli dans les tons violets. Voilà, c'est un double volet, contrairement à l'édition d'origine. À l'intérieur, on y trouve une photo et puis les textes en blanc sur fond violet. Alors, Siam's Dream est un album de 13 titres. Un double volet sur fond rouge avec plein de photos de Xarina ou Xarina. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Une très belle chanson. Donc ensuite, on passe au deuxième single, l'extrait de Hador, mais qui malheureusement n'est pas sorti en vinyle dans le commerce. J'ai uniquement des vinyles promo à vous présenter. Le CD, par contre, était sorti et avait été commercialisé avec Deremix et puis un morceau composé et chanté par James Higa. Un morceau qui s'intitule Summers. Donc, voici le premier vinyle promo de Perfect. Donc un die-cut sleeve blanc avec un sticker et un macaron beige et marron. Qui inclut Deremix. Ce single était sorti en septembre 98. Et Deremix réalisé par Nelly Hooper, Paul Wackenfall et Steve Osborne. Voilà, de très bons remixes d'ailleurs. Toujours Perfect, toujours une édition promotionnelle et toujours une édition américaine. Visuellement, c'est beaucoup plus basique en noir et blanc, un die-cut sleeve noir, des macarons blancs avec toujours les mêmes remixes. Sauf que là, il y en a un peu moins, il y en a un ou deux en moins. Voilà, des remixes de Nelly Hooper et Paul Wackenfall. Allez, album suivant. Encore un magnifique album. « Makina the Machines of God » sorti en février 2000. 75 minutes de musique. Une heure et quart. Il y a 14 titres, je crois. C'est le cinquième opus des Smashing Pumpkins. Voilà, un visuel absolument magnifique qui a été réalisé par un peintre russe qui s'intitule Vasily Kafanov, je crois. Voilà, donc c'est un double volet, double vinyle et un livret qui ne rentre pas à l'intérieur du packaging, qui est collé à l'intérieur. Oups ! Il y a un vinyle qui est tombé par terre. Voilà, de magnifiques illustrations. Donc je vous dis de ce peintre russe, Kafanov. Magnifique. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, il y en a beaucoup. Une autre. Les illustrations qu'on retrouve également dans le livret du CD, mais évidemment beaucoup plus petit. Et au milieu, si je me souviens bien, il y a, regardez ça. Je ne sais pas si c'est les textes écrits à la main en doré sur du papier calque. C'est le seul vinyle que j'ai avec du papier calque. C'est incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. Un vinyle qui est sorti à très peu d'exemplaires et qui n'a jamais été réédité. Et le disque d'occasion en moyenne sur Ebay et Discog, c'est 70€, 80€. Enfin, ce n'est vraiment pas donné. Voilà, un album qui inclut les fameux morceaux The Everlasting Gaze. Mon titre préféré, Stain Inside Your Love, avec un clip en noir et blanc. Génial. Heavy Metal Machine. Try, Try, Try aussi. Voilà, un album vraiment brillant. Et ce qui est sympa, c'est que sur le vinyle, le vinyle inclut un titre qui n'est pas sur le CD. Un morceau qui s'intitule Speed Kills. Toujours McKenna, The Machine Of God. Cette fois-ci, vous le voyez, c'est un picture disc. Je m'empresse de dire que c'est un disque qui n'est pas officiel. C'est un bootleg. Un picture disc qui a dû sortir en 2001. Voilà. Et ce picture disc inclut 10 titres au lieu de 14. Voilà. Et le son est vraiment exécrable dessus. Allez, passons au seul single que j'ai à vous proposer, extrait de McKenna, The Machine Of God. Donc le premier qui est sorti dans le commerce en CD, mais pas en vinyle. Et c'est un vinyle non seulement promotionnel, mais c'est même carrément un white label. Il n'y a rien d'écrit. Et il n'y a rien d'imprimé sur les macarons. Vous voyez, un macaron tout blanc. Inséré dans un die cut sleeve noir avec un sticker en noir et blanc. Stand Inside Your Love, la version album. Et puis le titre bonus de l'album vinyle, Speed Kills. Voilà, un vinyle qui est vraiment pas facile à trouver. Album suivant, McKenna 2, The Final Album. Le sous-titre est Friends and Enemies of Modern Music. Alors, vous vous en douterez, ce n'est pas une sortie officielle. C'est aussi un bootleg comme le picture disc de McKenna 1. C'est un... Mais c'est le seul album, malheureusement, le seul album qui inclut le contenu de McKenna 2. Alors, pour la petite histoire, sachez que Billy Corgan, à la base, voulait que McKenna, ce soit un double album. Alors, je ne sais pas combien il y avait de titres. Peut-être une trentaine. Il voulait faire un peu ce qu'il avait fait avec Melancholy. Mais sa maison de disque n'avait pas accepté cette idée de double album. Donc, finalement, ça n'avait été qu'un album standard de 13-14 titres, McKenna. Et donc, du coup, lorsque le groupe s'est séparé, après la fin de la tournée qui a suivi la sortie de l'album McKenna, Billy Corgan a offert gratuitement le contenu intégral de McKenna 2, donc tous les morceaux qu'il n'avait pas pu sortir. Il les a envoyés, en fait, au site de fans des Smashing Pumpkins. Du moins, c'est ce que je me souviens. Et il avait proposé et il avait pressé McKenna 2 sur 3 vinyles 10 pouces et 2 vinyles 12 pouces. Et il a envoyé ces vinyles-là aux fans. Et les fans se sont pressés d'encoder tous ces morceaux-là en MP3 et puis les proposer. Alors, ce n'était pas des fichiers Torrent à l'époque. Ça devait être Napster. Et donc, ce qui fait que tous les morceaux que l'on connaît de McKenna 2, on entend des crépitements de vinyles, en fait. Donc, évidemment, des gens se sont empressés de sortir le disque dans le commerce. Mais ce sont des disques non officiels, non autorisés. Voilà. Alors, McKenna 2, c'est un album de 22 titres. Par contre, contrairement à McKenna, qui est très homogène, celui-là, il est irrégulier. Il y a des très bonnes choses. Il y a des choses franchement pas terribles. Il y a à boire et à manger, comme on dit. On retrouve le titre Speed Kills, qui était extrait du maxi de Stand Inside Your Love. On retrouve Here's to the Atom Bomb, qui était entre guillemets la phase B du single Try Try Try, extrait de McKenna. On retrouve un des morceaux les plus connus de McKenna 2, qui est Real Love, qui finalement a eu sa place sur le best-of des Smashing, qui s'appelle Rotten Apples. Donc, on connaissait déjà 3-4 titres extraits de McKenna. Il y a une reprise de James Brown, Soul Power. Et sur cet album, je vais y arriver, il y a probablement mon titre préféré, qui est le morceau Innocence, qui est absolument magnifique. Voilà, donc c'est un double volet, avec des photos complètement floues, des bidouillages Photoshop. mais bon. Voilà pour McKenna 2. Alors je vous disais, après la fin de la tournée de McKenna, les Smashing Pumpkins se sont séparés. Et donc, bah, comme tous les fans, j'attendais évidemment un album solo Billy Corgan. Et en fait, non. Billy a décidé de remonter un autre groupe. Et ce groupe s'appelle Zwan. Z-W-A-N. Il a quand même gardé le batteur Jimmy Chamberlain. Il, entre temps, avait arrêté de se droguer et était de nouveau prêt à jouer de la batterie. Et trois autres membres, deux autres guitaristes, je crois, dont j'ai oublié le nom. Et puis, l'ancienne bassiste du groupe Perfect Circle, quand même, qui s'appelle Paz L'Enchantin. Et malheureusement, cet album, Zwan, Mary Star of the Sea, n'a pas du tout marché. L'album est très décevant. Je sais que beaucoup de fans des Smashing Pumpkins ont été très déçus par cet album, moi y compris. Il y a deux très bons morceaux à mon humble avis. C'est le premier single, Honestly, et puis le morceau d'ouverture, Lyric. Le reste est franchement pas terrible. Donc, c'est un double vinyle et un album qui n'est pas facile à trouver. Voilà. Les morceaux ont tous été écrits par Billy Corgan. Zwan a existé en fait deux ans, de 2001 à 2003. Et Billy Corgan en parle comme d'un très mauvais souvenir et comme d'une grosse perte de temps, en fait. Voilà. Et j'ai également un 45 tours à vous montrer, mon très extrait de cet album. Le 45 tours, Honestly, un des meilleurs morceaux de Mary Star of the Sea. Avec en phase B, une reprise de Iron Maiden, Number of the Beast. Donc, après la fin de Zwan, Billy Corgan a enfin décidé de sortir son album solo. En 2005, un album qui est, je trouve, injustement méconnu. Je trouve qu'il y a de sacrés bons morceaux dessus. Un album qui s'intitule The Future Embrace. Alors désolé, je n'ai que ce CD à vous proposer puisque l'album n'est pas sorti en vinyle. Voilà. Un album qui, tout comme l'album de Zwan, n'a pas marché. Mais par contre, je vous dis, il est injustement méconnu, cet album. Il y a de morceaux excellents comme Mina Loy, To Love Somebody, en duo avec Robert Smith de The Cure, qui est une reprise des Bee Gees, A-100, Dia, et puis le single Walking Shade, excellent. Voilà. Billy Corgan qui, pour la première fois, montre le pauvre ses taches de vin sur les mains et ses avant-bras. Voilà, donc un album sorti en juin 2005 qui s'est écoulé à 69 000 exemplaires. Donc autant dire trois fois rien comparé aux albums des Smashing Pumpkins. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le groupe et qui ne sont même pas au courant qu'il y a cet album. Donc écoutez cet album, j'imagine qu'il est en intégralité sur YouTube. Voilà. The Future Embrace. Allez, album suivant. Voici Zeitgeist des Smashing Pumpkins. Alors Billy Corgan, après avoir pendant quelques années pédalé un peu dans la smoule, un projet avec le groupe Swan qui n'a pas marché, son album solo qui n'a pas marché, un bouquin aussi, il a enfin décidé de remonter le groupe Smashing Pumpkins avec Jimmy Chamberlain. Par contre, James Ia et Darcy n'étaient pas intéressés, de rejoindre le groupe Smashing Pumpkins. Donc cet album s'intitule Zeitgeist. C'est un album qui est sorti en juillet 2007 et qui a connu un certain succès. même si les fans, même si cet album n'a pas fait l'unanimité chez les fans, il a quand même un fort succès, du moins aux États-Unis. Et j'ai la chance d'avoir, malheureusement, Zeitgeist n'est pas sorti en vinyle. J'espère qu'il sortira un jour. Peut-être que Billy a prévu de rééditer et remasteriser Zeitgeist, comme les précédents albums. Moi, j'ai la chance d'avoir une édition assez rare de Zeitgeist, une édition pour la tournée américaine. En fait, l'édition standard est de couleur rouge. Moi, j'ai un digipack en noir et blanc avec un effet un peu métallisé. Et ce CD inclut trois morceaux inédits. Mabel, Death from Above et Stellar. Et le CD est accompagné d'un DVD avec un documentaire qui s'intitule Inside the Zeitgeist, une vingtaine de minutes, avec les deux clips réalisés par Polar Brown, les clips Tarantula et That's the way my love is. Voilà pour Zeitgeist, un album produit par Terry Date et Billy Corgan. Voilà. Alors, je vous dis, même si Zeitgeist n'est pas sorti en vinyle, il y a quand même deux 45 tours que je peux vous proposer, les deux singles, en fait, extraits de Zeitgeist. Donc, le premier, Tarantula, le CD single, je me souviens, c'était en pochette, la fameuse spin-up Paris Hilton, j'imagine, pour faire un peu de buzz. Mais là, vous le voyez, le 45 tours, il n'y a pas de pochette, c'est un vinyle blanc avec une étoile sur le macaron, présenté dans un plastique de protection et un gros sticker avec la version album de Tarantula et puis le titre inédit, Death from Above. Et le deuxième et dernier extrait, mon morceau préféré, de Zaygeist, That's the way my love is. Un 45 tours sans pochette, toujours l'étoile, recto verso, et un vinyle violet translucide. Voilà. Et en phase B, le titre Daydream, un morceau qui date de l'album Gish, sauf que là, c'est une version de 2007, et Billy Corgan joue sur une guitare acoustique. My Daydream. Allez, disque suivant. Alors, voici un beau coffret en bois. En fait, voici le volume 1 de ce projet qui s'intitule Tear Garden by Calédiscope. Voici donc le volume 1 qui s'intitule Songs for a Sailor, chanson pour un marin, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo il y a 2-3 ans. Donc ce coffret inclut 5 titres, un 45 tours et un CD. Alors, voilà l'intérieur. On y voit d'ailleurs ici un petit obélisque. C'est pas du nougat, c'est un petit obélisque en plastique. Un 45 tours marbré avec un morceau sur la face A. Un petit morceau instrumental ou une petite intro. Et en face B, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de sillons. Voilà. Et dessous, on y trouve un CD présenté dans un carton orange et marron, avec 4 titres. Voilà. Song for a Sun, Stitch in Time, Astral Plains et Willow Make My Mind. « Wake My Mind » pardon. Voilà. Et donc ces 5 titres sont les 5 premiers morceaux qu'on a découverts de ce grand projet de 40 titres qu'est « Tear Garden by Calédiscope ». Des morceaux qui étaient téléchargeables gratuitement sur le site officiel des Smashing Pumpkins. Et en fait, son projet, c'était au bout de 4-5 morceaux de sortir des coffrets pour les fans en édition limitée. Donc ça, c'est le volume 1. Le volume 2, le voici. « Tear Garden by Calédiscope », le volume 2, qui s'intitule « The Solstice Bear ». Un album, un coffret, un maxi, on va dire, sorti en novembre 2010. Le premier était sorti en mai 2010, je ne sais pas si je l'ai dit. Un coffret avec un effet miroir, comme pour les rééditions des albums de Smashing Pumpkins. Voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. Alors avec un bandeau qui était sur le disque lorsqu'il était fermé. Un CD, comme la première édition, présenté dans un carton qui fait mal aux yeux. « The Solstice Bear », avec « The Fellowship », « Freak USA », « Spangled » et « Tom Tom ». Voilà, de très très bons morceaux. Et enfin, le vinyle, qui reprend le visuel de la pochette. Un magnifique feature disc que je vais essayer de vous présenter à l'endroit. Magnifique. Donc on y trouve sur la face A les quatre titres qui sont déjà inclus sur le CD, et puis un titre inédit sur cette face-là. Voilà. Donc voilà pour les deux volumes qui existent de « Tear Garden by Kelly Discope ». Et je sais que Billy Corgan, après, avait prévu de sortir plein de volumes. En fait, tous les quatre, cinq morceaux, sortir des maxis comme ça tous les six mois. Et en fait, finalement, il a changé d'avis. Il a trouvé que ce n'était pas une si bonne idée que ça de proposer les morceaux au compte-gouttes comme ça. Et finalement, il a sorti ce qu'il appelle « Un album dans un album », qui est donc toujours extrait de ce projet « Tear Garden by Kelly Discope ». Ce n'est pas facile de s'y retrouver dans ces idées de projet. Et voici donc l'album « Oceania », qui est sorti en juin 2012. C'est un album de 13 titres, une heure de musique. Voilà, un des albums de Smashing Pumpkins, pour être tout à fait honnête, que je connais sûrement le moins. Je l'ai écouté à plusieurs reprises, mais je ne sais pas, je n'ai pas trop accroché. Il y a deux, trois très bons morceaux, mais je le connais très, très peu, en fait. Voilà, un album produit par Billy Corgan et un certain Björn Forsrod, que je ne connais pas. Voilà, un album qui est sorti. Cinq ans après, l'album « The Eight Ghasts », en fait. Voilà, un album qui inclut le single « The Celestials », « Panopticon » aussi, qui était sorti uniquement en CD promo, et puis un de mes morceaux préférés qui s'appelle « Quasar », l'album, le morceau d'ouverture. Donc voilà, double volet, avec une lune et des pyramides, les textes. Voilà. Toujours un packaging très épais, et les vinyles sont présentés dans des die-cut sleeves de papier noir. Allez, passons maintenant au seul single commercialisé, extrait de l'album « Oceania », un coffret, un box-set américain, sorti en octobre 2012. Donc c'est le single « The Celestials », qui inclut un 45 tours et un tee-shirt que je porte en ce moment même. Un tee-shirt avec un chat, avec le numéro 88 et puis écrit dessous « The Smashing Pumpkins ». Voilà. Un tee-shirt de taille L ou XL, je ne sais plus. Non, c'est L. Voilà. Et ce coffret, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le trouver puisque ce coffret était uniquement vendu dans la chaîne de magasins Target Store aux États-Unis, dans l'état du Minnesota à Minneapolis. Voilà. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, en plus du tee-shirt, je vous dis qu'il y a un 45 tours que je vais vous montrer. Voilà, avec le même visuel que le box-set. Voilà. La version album de « The Celestials » sur la face A et un autre mix du morceau « Inkles » sur la face B. « Inkles » est un morceau extrait de l'album « Oceania », avec une lune sur la face A et le visuel sur la face B. Et enfin, la vidéo se termine avec le dernier album en date des Smashing Pumpkins, Monuments to Analogy, qui est sorti en décembre 2014. Donc, il y a quelques mois, là. Donc, c'est un packaging brillant, un double volet, avec une photo en négative à l'intérieur. Voilà. Avec une pochette assez surprenante, très abstraite. Voilà, toutes les chansons écrites par WPC. Donc, c'est le... Je ne sais pas si c'est le vrai nom de Billy Corgan, William Patrick Corgan. Alors, Monuments to Analogy, c'est un album très court d'une trentaine de minutes et qui inclut seulement neuf chansons. Voilà. En fait, Billy Corgan a signé récemment sur la maison disque BMG, BMG Records, pour deux albums. Monuments to Analogy, et puis un album qui est la suite de Monuments et qui doit sortir cette année, en 2015. C'est un album qui va s'intituler Day For Night. Voilà. Un album produit par Howard Willing, avec déjà trois singles digitales. Digitales ou digitaux, je ne sais pas comment il faut dire. Déjà trois singles. Being Beige, vous pouvez voir le clip sur YouTube. Le deuxième qui est mon titre préféré, qui s'appelle One and All. Et puis le tout dernier, le clip vient juste de sortir sur YouTube, qui s'intitule Drum Plus Five. Voilà, il y a de très bonnes choses, de très bons morceaux de Rian. Voilà, et puis les batteries ont été enregistrées par le fameux batteur Tomili, qui était membre du groupe Mot les Crous. Voilà, pour Monuments to Analogy. Donc je vous dis, voilà, on attend maintenant le nouvel album Day For Night. La réédition de Mekina The Machine Of God est en stand-by. Et les Smashing Pumpkins s'apprêtent à faire une tournée américaine aux côtés de Marilyn Manson. Merci de votre visite et à très bientôt pour une autre vidéo, toujours sur cette chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...